Vous m'entendez ? C'est un rappel qui va nous permettre de comprendre la suite des choses. Ça va faciliter la tâche pour nous. Puis, je vais passer au diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. Et lorsque je parle du diagnostic, on va commencer d'abord par le diagnostic positif de l'IRA. C'est quoi le diagnostic positif ? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui vont me permettre de dire que ce patient-là a une insuffisance rénale aiguë ? Puis, on va passer au diagnostic éthiologique. C'est-à-dire, c'est quoi la cause ? Et je vais anticiper en anglais comme trois éthiologiques. Soit l'IRA obstructive, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle sur les voies urinaires. Soit l'IRA fonctionnel, c'est-à-dire le rein est intact. Mais le problème, c'est dans la perfusion rénale. C'est-à-dire, il y a une hypopurfusion. C'est-à-dire, l'artère rénale qui vascularise le rein. On peut faire le débit sanguin comme il faut. Sachant que le débit sanguin rénal, il représente 20% de le débit sanguin. Il est haut à 5 litres à 6 litres par minute. Et puis, l'IRA obstructive, l'IRA fonctionnel et l'IRA organique. Ça, c'est dans le diagnostic éthiologique. On va revenir sur ça par la suite. Puis, on va passer au traitement de l'IRA. Et on va terminer par un récap sous forme d'un schéma sur la conduite à tenir devant une insuffisance rénale aiguë. Bon, pour l'introduction. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une urgence médicale qui peut menacer le pronostic vital rapidement suite à ses complications métaboliques. J'insiste sur l'urgence. Urgence, pourquoi ? Il peut menacer le pronostic vital à court terme suite à ses complications métaboliques, mais pas que. C'est une urgence, c'est lèche. Avec l'IRA, il est réversible. Donc, il faut jouer la carte de réversibilité. Il faut agir rapidement. Il faut chercher la cause. Il faut traiter dans les délais les plus brefs. D'accord ? C'est pour cette raison qu'on dit que l'IRA, c'est une urgence médicale. Il peut menacer le pronostic vital à court terme, mais pas que. Il est réversible, donc il faut agir rapidement. L'insuffisance rénale aiguë se caractérise par une diminution brusque, dit le DFG, ce qu'on appelle le début de filtration glomerulaire, entraînant un syndrome de rétention azotée et de nombreux troubles hydroélectrolytiques. Ça, c'est une définition qui est beaucoup plus, bon, c'est de la littérature, mais ça n'empêche pas de l'expliquer. Et tout simplement, c'est très bien que pour évaluer la fonction rénale, on calcule le DFG. Mais ce n'est pas le cas dans l'insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est juste une définition dans la littérature. Jamais on calcule le DFG dans la littérature. On va voir par la suite comment on va évaluer la fonction rénale lorsqu'il s'agit d'une IRA. Mais bon, c'est une diminution brusque, dit le début de filtration glomerulaire, ce qui va entraîner un syndrome de rétention azotée. Lorsque le rein ne fonctionne plus comme il faut, il y aura une rétention, dit tout ce qui est déchets. Léoma, par exemple, la créatine, la créatinine, l'urée, bon, tout ce qui est déchets. Ça va donner un syndrome de rétention azotée qui va se manifester principalement par un syndrome digestif, plutôt un tableau digestif, des diarrhées, des vomissements, un tableau neurologique, le passant, il peut écrire un coma, convulsion, etc. Et des troubles hydroélectrolytiques. La troisième des choses, trois types d'IRA. Je viens de dire ça, soit obstructif, soit fonctionnel, soit organique. On va expliquer ça par la suite. Bon, je vais commencer d'abord par le rappel. L'anatomie du rein. Alors le rein, tout le monde sait que c'est un organe père, thoraco-abdominal, rétro-péritonial. Je ne vais pas insister sur ça. Je vais insister surtout sur les mesures. Pourquoi les mesures? Dans l'insuffisance rénale, parmi les arguments qui vont nous guider, c'est une insuffisance rénale aiguë, c'est la taille des reins. Vous savez, je pense tous que dans l'insuffisance rénale chronique, la taille des reins, elle va diminuer. Et à l'échographie, on ne va pas retrouver ces mesures. Vous avez retrouvé des reins avec une taille de 8 cm, par exemple, dans le grand axe. Donc, c'est une insuffisance rénale chronique. Par contre, lorsqu'on retrouve à l'échographie, voilà des mesures normales. 12 cm dans le grand axe, 6 cm dans l'axe oblique et 3 cm dans l'épaisseur. On peut dire que c'est une insuffisance rénale aiguë. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez, s'il vous plaît. Je vais parler de la vascularisation du rein. Ça, c'est un rappel très important. Pourquoi j'ai choisi de parler de la vascularisation? Car la vascularisation du rein, elle est particulière. Ce n'est pas une vascularisation seulement nourricière. Mais c'est une vascularisation fonctionnelle. C'est-à-dire, il va permettre au rein de fonctionner. Le rein, vous savez tous que c'est il qui va permettre de former les urines. Et du coup, pour former les urines, il forme les urines. Il va permettre l'homéostasie du milieu intérieur. Pour assurer tout ça, il doit avoir un débit sanguin qui est assuré, bien évidemment, par cette artère rénale. Le régime est le sang directement de l'aorte. C'est pour cette raison que je vais parler de cette vascularisation. Donc, je vais m'amuser à vous parler de cette vascularisation dès le début. Voilà, on a l'artère rénale qui va donner des artères segmentaires. Et chaque artère segmentaire, il va donner des artères interlobaires. Et chaque artère interlobaire, il va donner des artères archées. Puis, les artères archées, elles vont donner des artères interlobulaires. Et les artères interlobulaires vont donner l'artériole afférente, puis l'artériole efférente. Voilà l'artériole afférente. Elle est là. Et voilà l'artériole qui va donner un glomurule, des capillaires. Et puis l'artériole efférente. Je vais expliquer ça par la suite. Bon, c'est ça la vascularisation du rein. Je vais tout simplement vous dire que la vascularisation du rein, elle est très particulière. C'est une vascularisation de chiffre fonctionnel. Maintenant, je vais faire un rappel sur l'histologie du rein. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le rein, elle a un complexe. On parle de la corticale, pardon, on parle de la corticale. Et puis, on a la médulaire. Bon, pour la corticale, c'est ses formations arrondues. Vous voyez, il y a des points noirs sur un fond blanc. C'est ça la corticale. Et la médulaire, c'est ses formations pyramidales ou bien triangulaires. Ça, c'est au microscope électronique. Il y a des formations arrondues ou bien les points noirs. Les points noirs, ce sont les corpuscules de Malpique. Et la médulaire, elle est formée par des pyramides. Ces pyramides, c'est ce qu'on appelle les pyramides de Malpique. Et vous voyez très bien qu'il y a une alternance des bandes sombres et claires. Les bandes claires, ce sont les bandes blanches. Et les bandes sombres, ce sont les bandes noires. Les bandes claires, elles correspondent aux tubes. Les tubes, elles sont vides ou bien elles contiennent du plasma ou bien de l'urine. Et du coup, elles apparaissent blanches. Par contre, les bandes sombres, elles correspondent aux vaisseaux. C'est ce qu'on appelle également la vase à recta. C'est les vaisseaux péritubulaires. Pour moi, les radines vascularisées ou les lunettes, elles sont les tubes. D'accord ? Il faut savoir également que le rang, il est composé de quatre éléments. Les glomérules, les tubules, l'interstitium et les vaisseaux. Pourquoi je parle de ça ? Car, par exemple, dans une insuffisance rénale aiguë organique, le raisonnement, on raisonne en fait par syndrome. On dit soit c'est un syndrome glomérulaire, soit c'est un syndrome tubulo-interstitiel, soit c'est un syndrome vasculaire. Et chaque syndrome, il a ses caractéristiques cliniques et biologiques. C'est pour cette raison qu'il faut savoir les quatre éléments du rang, les quatre compartiments, si vous voulez, glomérulaire, tubulaire, interstitiel et vasculaire. Les glomérules, avec les tubules, vont former les néphrons. Et le néphron représente l'unité fonctionnelle du rang. Lorsque je dis l'unité fonctionnelle du rang, c'est-à-dire que le néphron, on voit qu'il va assurer que les fonctions qu'est un milieu de l'urin. Ou bien, plus exactement, il va assurer les fonctions exocrines du rang. Léhoma, la formation, léhoma, l'homéostasie du milieu intérieur, assurer un équilibre hydroélectrolytique, etc. On va revenir sur ça. Très bien. Donc maintenant, je vais vous parler du néphron. C'est l'unité fonctionnelle du rang. Donc c'est l'unité la plus importante dans le rang. Donc il est formé par un glomérule, c'est ce que vous voyez ici. D'accord ? Et par un tubule. Je vais passer sur ce schéma, car il est très schématique, ça va simplifier les choses. Donc le corpuscule rénal, il est formé par un glomérule et par la capsule de bas en main. Cette capsule, c'est ce qu'on appelle également la chambre urinaire. Pourquoi ? Il fait de la chambre urinaire, les urines primitives. D'accord ? Puis, on a le tubule rénal. Toujours on est dans le néphron. On a le tubule rénal. Le tubule rénal, il est formé par un tube contourné proximal. Il y a l'anse de enlée. Il y a le tube contourné distal. Un canal du lion. Puis le canal collecteur. D'accord ? Donc le néphron, deux unités. Le corpuscule rénal, c'est là qu'on va former l'urine primitive. Et le tubule rénal, c'est là qu'on va former l'urine définitive. Dans le corpuscule rénal, on a un élément très important. C'est la barrière de filtration glomérulaire. Alors, je m'excuse, mais j'ai la membrane basale. Là, c'est la barrière de filtration glomérulaire qui est formée par trois couches. D'abord, il y a l'endothélium fenestré. Oui, il y a des endothéliums des capillaires. Puis, c'est ce qu'on voit ici en jaune. C'est un endothélium fenestré. Puis, il y a la membrane basale chargée négativement. Puis, il y a les pédicèles et les podocytes. Cette barrière de filtration glomérulaire, elle est très sélective. En termes de taille, en termes de poids, et en termes de charge. Il ne va pas laisser passer les grosses molécules, même les capillaires vers la chambre glomérulaire, notamment les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Il ne va pas laisser passer les protéines. Tout ce qui est bon, la barrière de filtration glomérulaire ne va pas laisser tout ce qui est bon passer vers la chambre glomérulaire. Ok. Déjà, j'ai une question pour vous. Il n'y a qu'un choix d'arriver. Pourquoi la membrane basale, elle est chargée négativement? Pourquoi le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la membrane basale, elle est chargée négativement? Si vous avez des réponses. Kifme kane, jargoula. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, j'ai des réponses ici. Alors, la membrane basale, elle est chargée négativement pour empêcher le passage des molécules négatives. Tout ce qui est négatif, c'est la même des choses là. La membrane basale, elle est chargée négativement pour empêcher le passage des molécules chargées négatives. Entre autres, les protéines. Oui, les protéines, vous savez très bien que l'albumine représente 80% des protéines dans l'organisme. L'albumine, elle ne va pas passer par la barrière de filtration glomérulaire. Et donc, vous devinez que l'albumine dans les urines, c'est pathologique. On parle d'une protéine urine, à la bande-lète urinaire. On fait la bande-lète urinaire, on a la bande-lète urinaire positive, le fluorodiel, l'albumine. Donc, ou bien la protéine urinaire, il y a la bande-lète urinaire. Donc, grâce à la pathologique, il faut chercher la cause. Très bien. Donc, je fais un récapitulatif de l'histologie. On a la corticale plus la médulaire. L'inuité fonctionnelle, c'est le néphron, qui est formé par un corpuscule rénal et les tubules rénales. Au niveau du corpuscule rénal, on va former l'urine primitif, pardon. Et au niveau du tubule rénal, on va former l'urine définitive grâce à des échanges toujours entre les tubules, voilà, entre les tubules et les vaisseaux péritubulaires. Maintenant, je vais parler de la physiologie rénale. Et je vais insister surtout sur les fonctions du rein. Alors, les fonctions du rein sont deux fonctions principales. On va parler des fonctions exocrines et des fonctions endocrines. Les fonctions exocrines, assurer l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, il y a le milieu intérieur. L'équilibre hydro-électrolytique, c'est-à-dire assurer de la volumine normale, parce qu'on a une épaule hyper-volumine, dans le secteur, dans le milieu intra, voilà, je dirais le milieu intérieur, mais principalement le milieu intravasculaire, et assurer l'équilibre électrolytique. Assurer, voilà, un équilibre acido-basique, équilibre électrolytique, l'excrétion des déchets métaboliques terminaux, notamment l'urée et la créatinine, et j'insiste sur ça, quand on va voir ça par la suite. Ça permet également l'élimination des toxines, des médicaments, de leur métabolite. D'ailleurs, la majorité des médicaments sont éliminés par voie urinaire. Très bien. Les fonctions exocrines, elles sont assurées grâce à la formation des urines. Avec la formation des urines, dans le néphron, c'est elle qui va assurer les fonctions exocrines. de la formation des urines, comme je viens d'expliquer, il y a deux étapes. La filtration glomérulaire au niveau du corpuscule, et puis les échanges tubulaires. Quels sont les échanges tubulaires soit réabsorption tubulaire ? Ce n'est pas soit. Normalement, les échanges tubulaires font la réabsorption tubulaire, transport d'eau ou de soluté de la lumière tubulaire vers le capillaire péritubulaire. Et la sécrétion tubulaire, c'est un transport de soluté du capillaire péritubulaire vers le tubule rénal. Donc, je m'explique. Je reviens sur ce schéma. Donc, on a, ici, ça se passe la filtration glomérulaire. C'est quoi la filtration glomérulaire ? C'est le passage du plasma de ce capillaire glomérulaire rouge vers la capsule de Bauman, ou bien ce qu'on appelle la chambre de rune. Puis, le plasma, ou bien ce qu'on appelle, c'est un ultra-filtration, le plasma physique, bien ce qu'on appelle les intérêts. Il va passer au niveau des tubules. Et au niveau des tubules, il va subir deux phénomènes. La réabsorption et la sécrétion. La réabsorption, c'est-à-dire rélever son péritubulaire qu'on voit dans notre thème et réabsorber tout ce qui est bon, l'eau, voilà, l'eau, par exemple, et sécréter tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on veut éliminer, par exemple, le potassium, le calcium. Des amis, qu'il y a un problème de son? Bon, je reprends. Qu'est-ce qu'on veut la formation des urines? Deux étapes. La première étape, c'est la filtration glomérulaire qui va se passer au niveau du corpuscule rénal. Il y aura un passage d'il y a le placement ou bien l'ultra-filtre plasmatique de ce capillaire glomérulaire vers la capsule de Baumann. C'est ce qu'on appelle également la chambre urinaire. Puis, l'ultra-filtre plasmatique ou bien l'urine primitive, il va passer au niveau du tubule rénal. Au niveau du tubule rénal, il va subir deux phénomènes, la réabsorption et la sécrétion. La réabsorption, c'est-à-dire les réseaux péritubulaires qu'on voit sur ce schéma, ils vont réabsorber tout ce qui est bon, notamment l'eau, par exemple. Ils vont éliminer tout ce qui est déchets, tout ce qui est métaboliques, tout ce qui est médicaments. D'accord ? Vous n'avez pas de questions là ? Tout ceci pour vous expliquer les fonctions exocrines. Elles sont assurées par la formation des urines qui passent par deux états. Très bien. Les fonctions endocrines du rin sont des fonctions très importantes également. D'abord, la rinine. Le rin est sécrète la rinine qui entre dans le système rinine-angiotensine-aldostérone. Voilà le schéma ici, il récapitule le tout. Alors, l'angiotensine-ogène, il est produit par le poids. Cette angiotensine-ogène, elle va subir une transformation vers l'angiotensine-1 grâce à la rinine qui est sécrétée par le rin. Puis, l'angiotensine-1, elle va se transformer en angiotensine-2 grâce à l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, il est sécrétée principalement par le poumon et accessoirement par les reins. Et cette angiotensine-2, on l'appelle le puissant, le plus puissant vasoconstricteur dans l'organisme. D'accord ? Il va aller au niveau des vaisseaux, au raye d'élanage, de la vasoconstriction au niveau des vaisseaux périphériques et également au niveau de l'artériole efférent au niveau du rein, ce qui va augmenter la filtration glomérulaire. Au raye d'angiotensine-2, parmi ses fonctions également, c'est d'aller au niveau de la glande surrénalienne pour simuler la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone, elle agit au niveau de ses tubules pour permettre une rétention hydrosode. Donc c'est ça pour vous expliquer un petit peu, c'est un rappel du système de l'angiotensine-2, d'alostérone. Si quelqu'un parmi vous m'a fait m'shihaja, vous me le demandez. Puis, on a l'érythropoïétie, le rein est sécrète, l'érythropoïétie, c'est un facteur de croissance hématopoïétique, celui qui va permettre la formation des réticulocytes, c'est plus bien évidemment des globules rouges. La vitamine D, qui peut nous expliquer comment le rein va former la vitamine D. Si vous avez des idées, le rein, c'est un peu le rein. Bon, la vitamine D, qui est un deux état. En fait, au niveau du rein, qui est un dérou, l'activation de la vitamine D, en forme, la forme active de la vitamine D. Très bien. C'est la deuxième hydroxylation. La première hydroxylation, ça se fait au niveau du foie. et la deuxième hydroxylation, se fait au niveau du rein, grâce, c'est un détail, la 1-alpha-hydroxylase, pour former la forme active de la vitamine D. Il y a d'autres fonctions endocrines, notamment les prostaglandines. Oui, le rein, il sécrète les prostaglandines. Bon, je pense, c'était ça le rappel concernant la physiologie du rein. Si vous avez des questions, sinon, on passe vers le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. D'accord, je passe. Le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë. Alors, je vais commencer par le diagnostic positif de l'IRA. Lorsque je dis le diagnostic positif, c'est-à-dire si vous avez les éléments qui vont me permettre de dire que ce patient a une insuffisance rénale aiguë. La première des choses, c'est un raisonnement, on commence par affirmer l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, biologiquement, au début, on ne le calcule jamais devant une insuffisance rénale aiguë. On ne le calcule jamais. Ce n'est pas lui qui va nous permettre de dire que le patient a une insuffisance rénale aiguë. C'est des marqueurs biologiques. La créatinine, il y aurait. Une créatinine supérieure à 12 mg par litre et l'urée supérieure à 0,45 mg par litre, c'est une insuffisance rénale aiguë. On ne peut dire que la créatinine. La créatinine, c'est un marqueur de la fonction rénale. Lorsqu'on parle de la fonction rénale, c'est la créatinine. Une créatinine supérieure strictement à 12, c'est une insuffisance rénale. Sachant que la valeur normale de la créatinine, c'est entre bon, c'est entre 6 et 10 chez la femme, entre 7 et 12 chez l'on. Car la créatinine, elle dépend de la masse musculaire et du sexe. L'urée, la valeur normale entre 0,15 et 0,45. Lorsqu'on est supérieur à 0,45 mg par litre, c'est anormal, plus la créatinine supérieure à 12 mg par litre, c'est une insuffisance rénale. D'abord, voilà, donc après, on passe à affirmer le caractère aigu de l'insuffisance rénale. C'est-à-dire, l'insuffisance rénale est aiguë. Pour faire, il y a trois arguments. Je vais commencer par l'argument le plus fort, le plus puissant. Il n'y a qu'un de l'argument, ça fait un arrêt. C'est une insuffisance rénale aiguë. C'est l'argument chronologique. Je vais demander à mon patient, ou est-ce déjà qu'il y a des ananas, vertis des analyses, ou est-ce déjà douce, c'est le clair, oui. Bon, vous avez des analyses, je cherche. Je vais demander la créatinine, le référent. Bon, on s'est déjà d'une fonction rénale normale qui date de moins de trois mois, pardon, de trois mois au moins, ou une créatinine supérieure à 33% d'une valeur antérieure. Je m'explique. Je demande à mon patient, est-ce que vous avez déjà fait des analyses? On chauffe les analyses d'yélo, on chauffe la créatinine, déjà, il y a deux mois, ou il y a trois mois, ou il y a un mois et demi, d'être les analystes, quand la créatinine a 7, d'abord à 13 ou à 14. C'est une insuffisance rénale aiguë. La deuxième phrase, ou créatinine est mise supérieure à 33% d'une valeur antérieure. Je m'explique. Il y a des patients qui souffrent d'une maladie rénale chronique ou insuffisance rénale chronique. C'est le patient qui est riche avec une valeur de créatinine anormale, supérieure à la normale. Il vit avec 14, 15 mg par litre. Donc, je vois les analyses d'yélo. Si je trouve que cette valeur est supérieure, actuelle, est supérieure à 33% d'une valeur antérieure, je dis, le patient présente une insuffisance rénale aiguë. Un patient qui a une insuffisance rénale chronique et il a le droit de faire une insuffisance rénale aiguë. On parle de l'IRA sur un fond chronique. D'accord ? Donc, c'est l'argument le plus fort. Où est l'argument chronologique ? Si on arrive à vraiment trouver des analyses, même si ce n'est pas le cas toujours, chez un patient ou qu'un dégène d'une valeur normale de la créatinine auparavant, on affirme qu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë. Le deuxième argument, c'est l'argument biologique. La présence d'anémie normochrome normocitaire à régénérative et ou une hypocalcémie oriente vers l'insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire, un patient rendait une NFS ou un anémie normochrome normocitaire à régénérative, c'est-à-dire, il a traîné avec cette insuffisance rénale. Il n'est plus sécrétée correctement ou bien il n'est plus sécrétée carrément. Et donc, il s'agit d'un anémie normochrome normocitaire à régénérative. Associe ou bien une hypocalcémie. L'hypocalcémie, pourquoi? On vient de dire que le rang assure la formation de la vitamine D active. Et donc, la vitamine D active, c'est lui qui va permettre l'absorption du calcium au niveau intestinal. Lorsque le rang ne fonctionne plus correctement ou il y a de l'insuffisance rénale, il a traîné dans le temps, c'est-à-dire, il est devenu chronique, c'est-à-dire, il dépasse trois mois, il donne l'hypocalcémie. Ce sont des arguments en faveur de l'insuffisance rénale chronique. Mais, la présence d'une anémie normochrome normocitaire à régénérative ou une hypocalcémie, ça ne veut pas dire que je vais éliminer l'insuffisance rénale aiguë. C'est ça le truc, le bridge, comme je l'ai dit. C'est en faveur d'une insuffisance rénale chronique. Mais, on peut avoir des patients avec une insuffisance rénale aiguë, une anémie normochrome normocitaire à régénérative qui est d'autres origines, je ne sais pas moi, un mielomocois ou une hypocalcémie. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est le premier argument, c'est le plus fort. Puis, il y a l'argument morphologique. L'argument morphologique, on fait l'échographie. Voilà, un patient qui a une insuffisance rénale, il faut faire l'échographie et voir la taille d'herbe. C'est pour cette raison, j'ai insisté au début. Elle est les mesures. Je le rappelle anatomique. 12 cm sur 6 sur 3. 12 sur le grand axe, 6 dans l'axe oblique, 3 cm dans l'épaisseur. Donc, je reviens. Alors, une taille d'herbe normale est en faveur d'une insuffisance rénale aiguë. Mais, c'est la médecine, on a toujours des exceptions. Par exemple, un patient, les patients avec une insuffisance rénale chronique et ils ont un diabète, c'est-à-dire des diabétiques avec une insuffisance rénale chronique, ils gardent une taille d'herbe qui est normale. Pourquoi ? À votre avis. Pourquoi les diabétiques avec une insuffisance rénale chronique ils gardent une taille d'herbe normale alors que les reins sont fibrousables ou diminuées de taille car c'est une insuffisance rénale chronique. Et là, ils gardent des reins avec une taille normale. Voilà. Très bien. C'est ça la réponse. Pour faire simple, c'est les diabétiques, c'est l'hyperglycémie. On a toujours une hyperglycémie, même si on corrige et tout, avec le traitement des patients qui ne suivent pas correctement le traitement ou le régime qui n'est pas un domino hyperglycémie, c'est-à-dire trop de glucose dans le sang. Avec le glucose, elle adore la membrane basale, elle adore la paroi vasculaire. Qu'est-ce qu'au niveau de la paroi vasculaire, qu'est-ce qu'au niveau de la membrane basale que je viens d'expliquer au niveau rénal ? Elle va aller se déposer là. On parle de l'agrication des protéines et du coup, elle garde des reins avec une taille normale. Ça, c'est chez les diabétiques. La polykystose rénale, la polykystose, c'est la déquise dans le rein, tout simplement. Ce sont des patients avec des reins de taille énorme. Ce n'est pas seulement 12 cm, ce sont des tailles énormes qui prennent toute la force lombaire. L'hydronéphrose, l'amylose. L'amylose, c'est quoi ? C'est des protéines anormales qui vont aller se déposer au niveau de plusieurs organes, notamment le rein. Chez ces patients, on a bien évidemment des reins de taille normale. Donc, en fin du compte, l'argument le plus fort, c'est l'argument chronologique. Mais si on retrouve bien évidemment une taille normale et un patient qui n'est ni diabétique, qui n'a pas de polykystose, pas d'hydronéphrose, pas d'amylose, il n'a pas d'anime normocitaire, normochrome à régénératif, pas d'hypocassie, c'est très bien. Donc, elle a une insuffisance de l'argument, c'est l'argument, c'est l'argument. morphologique. Et là, c'est une insuffisance rénale aiguë. Toute insuffisance rénale, elle est aiguë jusqu'à preuve de contraire, en absence d'argument, en faveur du NIR. Pourquoi ? Pour la simple raison, l'IRA, il est réversible. Il faut jouer la carte de réversibilité. Il faut agir rapidement. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, on a le temps d'investiguer. L'IRA, c'est une urgence. Il faut agir rapidement. Donc, toute, je reprends, en absence d'argument, en faveur du NIR, toute insuffisance rénale est aiguë jusqu'à preuve de contraire. La deuxième étape, c'est quoi ? Ce n'est pas la recherche des éthiologies. On s'en fout des éthiologies. Il faut commencer par les urgences. Trois urgences à éliminer à l'immédiat. L'hypercalémie, l'acidose métabolique, l'OAP. L'hypercalémie, c'est une calémie qui va dépasser 5 millimoles par litre, sachant que la calémie normale entre 3,5 et 5. Devant une hypercalémie, on fait, en urgence, un ECG pour chercher des signes électriques de l'hypercalémie. Je ne suis pas très fort en ECG, mais bon. L'alcool, des ondées amples. On a des ondées amples, pointues, symétriques. Il y a un allongement de l'espace PR qui traduit un bloc auriculo-ventriculaire. On retrouve des ondées bloquées. Voilà, j'ai pris l'ECG pour vous expliquer qu'il y a un conflit de l'hypercalémie en ECG. Très bien. Pourquoi ça donne ça ? On sait très bien que l'hypercalémie, le potassium, il y a un rôle dans la conduction et tout. c'est la physiologie cardiovasculaire. Donc, l'hypercalémie, devant une hypercalémie, on fait en urgence un ECG. Et devant une hypercalémie, avec des signes électriques à l'ECG, l'indication de la dialyse en urgence, elle est là. On va revenir sur le traitement par la source. L'acidose métabolique, c'est un patient qui est dyspnéique, avec des réserves alcalines inférieures à 20 millimoles par litre. Si on peut faire la gazométrie, on va retrouver une pH inférieure à 7,38. C'est parmi également les urgences qu'il faut éliminer. L'OAP, c'est un patient qui est orthopnéique, avec bien évidemment à la radio thorax, la spécifique en aide de papier. Donc, trois urgences à éliminer. Ce sont des urgences qui peuvent monacer le pronostic vital de le patient dial. Donc, c'est l'indemnélira éliminant les urgences diales. On passe d'abord au diagnostic éthiologique. C'est-à-dire, on va chercher la cause derrière l'indemnélira. La première éthiologie à laquelle il faut penser ou bien il faut éliminer, généralement, c'est l'insuffisance rénale aiguë obstructive ou post-rénale. Les conditions. Obstruction de la voie excretrice, bilatérale ou sereine, unique, anatomique ou fonctionnelle. Ça veut dire quoi? que pour dire que cette insuffisance rénale aiguë est d'origine obstructive, il faut que l'obstacle soit sur les deux reins, c'est-à-dire sur les deux voies urgenes, droit et gauche, bilatérale ou sur un rein unique anatomique, c'est-à-dire chez un patient par exemple qui a subi déjà une effroctomie où il est né avec un seul rein. Donc, l'obstacle, ça sera sur un seul rein, bien évidemment. Ou fonctionnel, un seul rein fonctionnel, c'est-à-dire votre patient, il a deux reins, mais il a un seul rein fonctionnel. Cette fois-ci, même si on a l'obstacle sur un seul rein, bien évidemment, le rein fonctionnel, on va dire que le rein, il est d'origine obstructive. Sinon, la présence d'un obstacle sur un seul rein, les deux reins sont fonctionnels, mais l'obstacle, il est situé sur un seul rein, alors ce n'est pas une rein obstructive. Il faut chercher d'autres étiologies. Ça, c'est élémentaire. L'obstacle est bilatéral, généralement, il doit être bilatéral si votre patient a deux reins anatomiques et fonctionnels. Parmi les arguments qui vont nous guider à l'interrogatoire sous le passant diélec, est-ce qu'il a déjà des antécédents urologiques, l'émission des cailloux, l'émission des... Voilà, la colique néphritique, est-ce qu'il avait déjà une aneurie douloureuse, les maturés macroscopiques, ce sont des arguments en faveur de l'IRA obstructive, ce qu'on appelle également l'IRA urologique, car c'est l'urologue qui va prendre en charge ces passants-là. Pardon. À l'examen clinique, vous allez retrouver un patient avec des lombes algiques, avec un glos visical, si l'obstacle est bas situé, en sous-visical, et l'imagerie. L'imagerie, c'est très important devant l'IRA obstructive. Déjà, l'échographie, devant une insuffisance rénale aiguë, il faut faire l'échographie, d'abord pour voir la taille des reins, mais également pour voir un élément très important, c'est la dilatation piélo-calicienne, la dilatation du pied long et des calices. Je vais voir quel schéma. Voilà. Vous aurez une dilatation liée des pieds longs et liée des calices. Les pieds longs et les calices, ils vont être très, très dilatés. Ou bien peu dilatés. Ça se voit à l'échographie. C'est un argument très fort en faveur d'une insuffisance rénale aiguë obstructive. Et ça peut permettre d'éliminer carrément l'insuffisance rénale aiguë obstructive. si on n'a pas une dilatation piélo-calicienne. Lorsqu'on retrouve la dilatation piélo-calicienne pour la caractériser, généralement, si on a des litiases, si on a des litiases, ça ne se voit pas à l'échographie. Donc, on passe à la TDM, à l'IRM pour caractériser l'obstacle. Je pense qu'on peut commencer les hommes. D'accord. Bon, je vais reprendre concernant l'IRA obstructive au post-rénal. Donc, les hommes qui sont là. Bon, l'IRA obstructive, j'ai trop insisté, l'obstacle, il doit être bilatéral. Sinon, sur un seul rang anatomique, fonctionne. Les arguments en faveur, à l'interrogatoire, c'est un patient avec des antécédents urologiques, il a déjà fait une colique néphritique, la neurie douloureuse, etc. À l'examen clinique, vous allez retrouver un patient avec des lombagies, avec un glow visical, si l'obstacle va situer cette adhérence sous-visical. À l'imagerie, c'est l'argument le plus fort, vous allez faire votre échographie, vous allez retrouver une dilatation pied localissière. Vous allez dire que ce patient est là une ira obstructive et vous allez passer à caractériser votre obstacle. On passe à la TDM, à l'IRM, selon l'indication. Plusieurs estiologies, on peut les répartir comme suit, obstacles sous-visicales, surtout chez l'homme, vous allez penser à l'hypertrophie binine de la prostate. C'est une hypertrophie, si je me rappelle très bien, c'est au niveau de la zone transitionnelle du prostate, qu'il me corrige, je ne me rappelle pas très bien, est-ce que c'est au niveau de la zone transitionnelle ou bien périphérique ou carcinant prostatique. Donc, chez l'homme, on pense à la prostate. L'obstacle physical, viscine neurogène, prise d'anticholinergique, ça peut donner une anurie. L'obstacle sous-visical, délithiase, nécros papillaires, etc. Bon, les histiologies. Si vous arrivez à diagnostiquer l'IRA et vous dites que si tu n'iras au structure, c'est déjà très bien, puis les histiologies, ça dépend. C'est un cas par cas. Donc, je passe les amis et je n'ai pas qu'ils sont dans le cadre. Bon, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou pré-rénale. Après avoir éliminé l'insuffisance rénale aiguë obstructive, car on peut l'éliminer par échographie et à la clinique, à l'interrogatoire, on peut éliminer l'insuffisance rénale obstructive, on passe à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou bien ce qu'on appelle pré-rénale. Je reprends toujours que le rein, il est intact. Dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le rein est intact. Il fonctionne normalement. Par contre, le problème, c'est dans la perfusion rénale. Réde avec l'artère rénale, l'équilibre et le sang, le rein, le débit qu'il le faut. Le débit, c'est 20% de l'équilibre sanguin. Le débit sanguin c'est entre 5 litres à 6 litres. 20%, ça représente 1 à 1,2 litres. Ou là où est qu'il y en a par exemple R400 ml. Pourquoi ? Car ce patient d'être avec une hémorragie, c'est un patient déshydraté. Par exemple, vous allez recevoir un patient avec une insuffisance rénale aiguë et un tableau de vomissement, de diarrhée. Vous allez penser à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Il y a d'autres contextes favorisants. Passons avec insuffisance cardiaque. Cirrhose, syndrome néphrotique, la prise des deux hérétiques. On pense en premier lieu à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et également, la prise des médicaments, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2, ou bien ce qu'on appelle les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les ANC, ou bien les anti-inflammatoires non-stéroïdes. Je vais vous expliquer les trois médicaments comment ils agissent au niveau du rhum. Quand on les prescrit toujours chez les patients, surtout les IEC, les ARA2, chez les patients hypertendus, et les ANC qui aiguë les patients qui ont ou la pharmacie qui aiguë les ARA2, ou qui aiguë le danger de l'eau qui aiguë à long terme jusqu'à ce qu'il y a une ira fonctionnelle. Ou bien carrément, il y a une insuffisance rénale chronique. Donc, voilà. Normalement, au niveau du rhum, on a l'artériole afférente, puis on a le glomérule, puis l'artériole efférente. Au niveau de l'artériole efférente, normalement, l'angiotensine 2, il vient ici. Il y a de l'angiotensine de l'équigine de l'équigine et le système rénine angiotensine allostérone. Il arrive au niveau de l'artériole efférente et il va faire une vasoconstriction. Lorsqu'on va faire une vasoconstriction, c'est-à-dire on va garder le plasma ici et on va assurer un débit de filtration globulaire normal. Ça entre dans l'autorégulation. avec le rein, il peut faire une autorégulation par l'angiotensine 2 ou d'erlina une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente et comme ça, il va assurer un débit de filtration glomérulaire correct ou bien à travers les prostaglandines. Je viens de dire que parmi les fonctions endocrines du rein, c'est la sécrétion des prostaglandines. Les prostaglandines, elles agissent au niveau de l'artériole efférente. Elles font une vasodilatation normalement. Normalement, les prostaglandines, lorsqu'elles agissent au niveau de l'artériole efférente, elles font une vasodilatation pour assurer un débit de filtration glomérulaire normal, c'est-à-dire une fonction rénale normale pour simplifier les choses, pour assurer une fonction rénale normale. Ça entre dans l'autorégulation du rein. Vous avez imaginé chez un poisson, vous allez prescrire les IEC ou bien les ARA2. Les IEC, c'est quoi ? C'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversant, un d'enzyme de conversant qui doit normalement transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Vous avez l'inhibé par ces inhibiteurs de l'enzyme de conversant. Lorsqu'on va inhiber cette transformation chimique, on n'aura plus d'angiotensine 2. Donc, le rein, il ne peut plus faire cette autorégulation et au niveau de l'artériole efférente par l'angiotensine 2. De 1. De 2, on a les ARA2. C'est les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Les ARA2, qu'est-ce qu'ils font ? L'angiotensine 2, il est sécrète, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ils vont aller se fixer au niveau des récepteurs de l'angiotensine 2, au niveau de tout l'organisme et notamment au niveau de l'artériole efférente. Lorsqu'ils vont se fixer, on jette aussi une 2, ce qu'il y a de l'autorégulation pour assurer une fonction réellement normale. Les antagonistes disent, déjà, ils sont là au niveau de ces récepteurs. Donc, il ne va pas exercer sa fonction comme il faut. Il ne va pas l'exercer carrément. Et du coup, on aura une vasodilatation. La vasodilatation, c'est-à-dire que le sang, il va passer plus que la normale, plus que la normale et le rein, il ne va plus assurer sa fonction comme il faut. On parle de l'insuffisance réelle fonctionnelle. Ça va donner une hypoperfusion déjà. Les ANC, c'est le contraire. Les ANC, ils vont bloquer la production des prostaglandines et au lieu d'avoir une vasodilatation, on aura une vasoconstriction. Regardez que l'artère rénale, normalement, alors qu'il y a le sang, mais il y a une vasoconstriction au niveau de l'artériole affaire. Il y a le sang comme il faut avec un début correct. Et du coup, on va assister à une hypoperfusion, le ramskina d'MMZN, mais il n'y a pas un début sanguin maintenu correctement pour assurer sa fonction. Voilà, c'est ça ce que je vais expliquer. Et d'ailleurs, pour les IUSC et les ARA2, lorsqu'on les prescrive normalement, soit pour les médecins généralistes ou les cardiologues, il faut évaluer après trois mois à la fonction rénale. C'est la fonction rénale après trois mois, la créacinine inimi, c'est-à-dire la créacinine dans le sang, elle dépasse 30% la valeur initiale. On va arrêter les IUSC et les ARA2. Et chez des patients avec une maladie rénale chronique, on ne prescrit pas les IUSC et les ARA2, surtout lorsqu'on arrive à un DFG à 30 ml par minute. Les ANC également, il faut avoir une prescription médique. C'est le médecin qui doit prescrire les ANC. Je reviens. Le contexte favorisant, l'insuffisance cardiaque, sérose, syndrome néphrotique, les IUSC, les IUSC, les ARA2, les ANC. on aura une hémoconcentration des urines qui sont rares concentrées pauvres en sodium. Il y a une astuce, si on ne sait pas si on a une insuffisance rénale aiguë, est-ce qu'il est vraiment fonctionnel, comme on dit l'ionogramme urinaire, on fait la natre URS sur la calurèse. Normalement, la natre URS sur la calurèse, ça doit dépasser le 1. C'est-à-dire, dans les urines, on élimine beaucoup plus de sodium que de potassium. C'est normal. Et du coup, le rapport, ça doit être supérieur à 1. Dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ça sera le contraire. On va éliminer peu de sodium que de potassium. Et du coup, il y aura une inversion de le rapport. Lorsqu'on va calculer la natre URS sur la calurèse, ça sera inférieur à 1. C'est un argument en faveur de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pour vous expliquer comment, normalement, on a une hypopurfusion. Donc, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de retenir l'eau. Et pour retenir l'eau, il va retenir en même temps le sodium et l'urée. D'accord? Le sodium, c'est un osmol actif. Lorsqu'on retient le sodium, en même temps, on retient. Et également, on retient l'eau, on retient avec l'eau l'urée. C'est pour cette raison également qu'on aura dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Parmi les arguments, vous allez retrouver un taux d'urée qui est très augmenté par rapport à un taux de créatiline qui est proche de la normale. Par exemple, une créatiline à 13 alors que l'urée à 3. Ce n'est pas normal. Normalement, dans l'insuffisance rénale aiguë, je prends l'exemple d'organique. Si vous avez l'urée à 3, vous aurez la créatiline à 60, à 80, à 100. Par contre, dans l'urée fonctionnelle, vous aurez une créatiline à 13, l'urée à 3. C'est anormal. Ce n'est pas anormal, mais c'est un argument en faveur de l'irafonctionnel. Très bien. Concernant les isthiologies, la déshydratation extracellulaire, vomissement, diarrhée, brûlure, troisième secteur, c'est-à-dire le patient a une hypovoline. L'état de choc hémorragique, cardiogénique, anaphylactique, sceptique, c'est des patients qui sont en réa et tout et font toujours des irafonctionnels. L'hypovoline est relative, l'insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, je viens de parler de ça, ou bien perturbation de l'hémodynamique intra-rénale par la prise médicamenteuse des ANC, des ANC, des IEC et des ARAD. Des ANS, pardon, des IEC et des ARAD. C'est ça, l'irafonctionnel au pré-rénal pour faire le diagnostic. Généralement, retenez, c'est des patients qui ont fait des hémorragies, c'est des patients avec un tableau de déshydratation, vomissement, diarrhée, avec un taux de durée qui est beaucoup plus supérieur à la création unique, c'est-à-dire l'augmentation de l'urée est plus importante que la créatinine, l'urée A3, retenez l'exemple l'urée A3, créatinine A13. Lorsque vous allez faire le rapport de natriurés sur calurés, vous allez demander un ionogramme urinaire, vous allez faire natriurés sur calurés, vous allez retrouver un rapport inférieur à 1. Des patients avec syndrome néphrotique, sérose, insuffisance cardiaque, vous allez vous orienter vers l'urée à fonctionner. Très bien. Si vous avez des questions, vous me posez bien. pour l'IRA organique aux parenchimateuses, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Les investigations sont beaucoup plus lourdes. L'IRA obstructive, c'est facile, on va éliminer l'obstacle et c'est fini. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, on va faire une réhydratation, après 48 heures, le poisson, voilà, c'est fine. Par contre, l'IRA organique, c'est... la prise en charge, elle est lourde. Bon, il faut éliminer d'abord les deux autres groupes, c'est-à-dire l'IRA obstructive et fonctionnelle. Les conditions, en fait, pour faire une IRA organique, j'aime bien l'appeler une IRA parenchimateuse, car c'est une atteinte au niveau du parenchim rénal. Il faut avoir une lésion d'une des composantes du parenchim rénal. C'est ce que j'ai rappelé au début. Soit glomérulaire, soit c'est une atteinte glomérulaire, soit c'est une atteinte tubulo-interstitielle. Généralement, on parle des tubules avec l'interstition, car lorsqu'il y a une atteinte des tubules, automatiquement, il y aura une atteinte de l'interstition, ou bien une atteinte vasculaire. Trois composantes. Les arguments, voilà, il faut éliminer d'abord l'IRA obstructive et fonctionnelle pour parler de l'IRA organique. Un contexte favorisant, hypovolumie, état de choc, toxicité médicamenteuse, des signes d'une atteinte parenchimateuse spécifique, l'hématurée, l'HTA, protéine urée, le constitueur. Je vais expliquer ça. Donc, normalement, devant une IRA organique, c'est-à-dire parenchimateuse, une atteinte au niveau du parenchyme rénal. On a deux arguments, l'argument clinique et l'argument de la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, elle est impérative. Déjà, devant l'insuffisance rénale, on fait la bandelette urinaire plus la clinique. La clinique, c'est l'HTA et les œdènes. Par exemple, un patient avec une HTA avec des œdènes, lorsqu'on fait la bandelette urinaire, on retrouve une protéinerie à trois croix, une hématurée. Il n'y a pas de leucostiturée. On va s'orienter beaucoup plus vers la néphropathie glomérulaire aiguë. D'accord ? Par exemple, un patient qui a une HTA très, très importante, à 20, des œdènes, il n'a pas d'œdènes. La protéinerie, ce n'est pas une protéinerie qui est massée. Par exemple, vous allez retrouver une protéinerie à une seule croix. Elle n'a pas d'ématurée, vous allez beaucoup plus s'orienter vers la néphropathie vasculaire aiguë. Bon, ça, c'est un tableau, c'est un peu très détaillé. Ce n'est pas très détaillé, c'est normal, mais c'est le rôle du néphrologue pour parler de... Voilà. C'est une approche syndromique. Normalement, lors de mon passage dans le service de néphrologie à l'hôpital militaire, lorsqu'on est dans l'organique, il faut... Voilà, on adresse le patient vers le néphrologue. Il doit... Il doit raisonner par syndrome. Est-ce que c'est glomérulaire ? Est-ce que c'est vasculaire ? Est-ce que c'est tubulant interstitiel ? Mais... Mais... Généralement, dans les insuffisances rénales aiguës, parenchymateuses, c'est-à-dire une atteinte de parenchyme rénale, ce sont les nécroses tubulaires aiguës. Dans 80% des cas, on retrouve des nécroses tubulaires aiguës. Je vais expliquer c'est quoi les nécroses tubulaires aiguës. Elles se voient essentiellement après un état de choc et où la prise de médicaments ou de produits néfrotoxiques. Par exemple, des patients qui vont prendre et qui vont faire une TDM injectée. Vous savez que le produit de contraste iodé, il est néfrotoxique pour l'heure. Ils peuvent installer une IRA parenchymateuse de type nécroses tubulaire aiguë. Les ANS, c'est également. Mais les ANS, pardon, les ANS, c'est à long terme. Lorsqu'on prend les ANS à long terme, on peut installer une insuffisance rénale. Par contre, les aminosides également. Il y a, par exemple, l'éthrologie, c'est une patiente jeune, de 30 ans, pardon, c'est une patiente de 30 ans qui a fait avec une protéine, j'ai fait le salon de la protéine, c'est un produit de lissage des cheveux. Oujet, il a installé une insuffisance rénale aiguë, organique, spectaculaire. C'est un créacinine à 120, c'est l'urée à 3. Il avait besoin d'une, il avait besoin en urgence de faire la dialyse. C'était spectaculaire. Bon, c'est parmi les causes. Donc, on a dit les médicaments, les produits néphrotoxiques. Après un état de choc également, on peut faire des nécroses tubulaires aiguë. Il y a trois mécanismes principaux d'atteinte tubulaire. Soit d'origine ischémique, après un état de choc, une hypovolume persistante. Par exemple, un patient avec une hypovolume persistante chez les insuffisances, les patients avec une insuffisance cardiaque qui ne prennent pas le traitement comme il faut, après un état de choc. Les nécroses tubulaires aiguës, secondaires à une cause toxique aux médicamenteuses. C'est ce que je viens de parler. Causes toxiques, par exemple, des produits néphrotoxiques. Médicamenteuses, c'est des médicaments, par exemple, les aminosides, les également, pardon, voilà, les produits, lorsqu'on fait un TDM injecté par un produit de contraste iodé. Et il y a également les nécroses tubulaires et les glosécondaires à une obstruction tubulaire. Par exemple, dans les myélons, on pourra avoir une obstruction tubulaire par l'échelle légère. Bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le myélon, c'est une prolifération plasmosytaire anormale au niveau de la moelle osseuse. Cette prolifération plasmosytaire anormale, ça va donner des plasmosyts anormaux, qui vont sécréter des chèles légères. Au lieu de sécréter des immunoglobulins normaux, ils vont sécréter des chèles légères, notamment la chèle légère kappa. On retrouve surtout des myélons avec chèles légères kappa. Et ces chèles légères, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent traverser la barrière de filtration glomérulaire, mais lorsqu'ils arrivent au niveau des tubules, ils vont obstruer les tubules. Ce qui peut bien évidemment causer des nécroses tubulaires aigües. Bon, il y a une nécroses tubulaires aigües ischémique par hypoperfusion rénale. C'est-à-dire, je fais simple, il y a une hâte les vaisseaux péritubulaires. Ils doivent normalement vasculariser les tubules. Ils devraient leur fonction comme il faut. Ils devraient le débit comme il faut et du coup, les tubules vont en nécroses. C'est fine. Le tableau, il est souvent dominé par le choc, quelle que soit la cause. Il y a le plus souvent une oligurie initiale. Les nécroses tubulaires aigües ischémiques ont une oligurie initiale. toxiques, le profil urinaire, il est identique. C'est-à-dire, la diérèse, elle reste cancer. Donc, c'est parmi, bien évidemment, les arguments pour tâtonner. C'est beaucoup plus spécialisé. C'est pour le néphrologue. Si on arrive, bien évidemment, à faire le diagnostic et dire qu'on a éliminé l'érable structure fonctionnelle, on affirme qu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë organique ou par enchimateuse, on va penser en premier lieu à la nécroses tubulaires aiguë. Il y a beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup de types de nécroses tubulaires aiguë selon l'origine, selon le contexte. Maintenant, je vais passer à une partie très importante, c'est le traitement de l'IRA. Je vais commencer d'abord par la prise en charge des complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Les complications, j'ai très bien cité qu'il y en a trois. L'hypercaliémie, il faut les éliminer en urgence après avoir diagnostiqué l'IRA. L'hypercaliémie, l'OAP, l'acidose métabolique. L'hypercaliémie, lorsqu'on retrouve une hypercaliémie, il faut faire le CG avec des signes électriques, une entée ample, élargissement de PR. Donc, le risque majeur, c'est l'arrêt cardiaque. Il faut faire la dialyse. Mais pour faire la dialyse, il faut poser un cas de test central, ça prend du temps, on ne va pas attendre, sinon le patient, il va mourir avec un arrêt cardiaque, carrément. Mais en attendant, il faut qu'il y ait des mesures thérapeutiques. Par exemple, on peut faire le gluconate de calcium, 10% d'intraveineuse lente, sous surveillance scopique. Le gluconate de calcium également, ça peut entraîner des problèmes de conduction au niveau du cœur. Ça sera mortel. On veut sauver le patient avec le gluconate. Donc, la surveillance scopique, ça se fait en réa, ou bien en unité de soins intensifs nephro. Délai d'action entre 2 à 5 minutes, et c'est contre-indiqué ces malades sous-digitaliques. On peut donner l'insuline ordinaire, mais il faut faire attention. Les patients qui ne sont pas diabétiques, donc il y a insuline, alors il peut mourir. L'insuline, il faut la faire avec un sérum glucosé, à passer en 30 minutes sous surveillance de la glycémie capillaire. L'insuline ordinaire, pour corriger l'hypercalémie, je reprends, il doit être administré avec un sérum glucosé, sinon on peut tuer le patient. Donc, gluconate de calcium, l'insuline ordinaire, si on a de l'acidose métabolique, on donne également les bicards. Les bicards pour corriger l'acidose. Tout ça, c'est en attendant, bien évidemment, de tous les passants, la dialyse, pour poser le cathéïde. S'il faut poser un cathéïde par voie centrale, c'est-à-dire soit jugulaire, soit fémorale, pour faire la dialyse, on est en train de faire le cathéter, ça va prendre du temps, donc il faut agir rapidement. Le cathéter, c'est le cathéter. Bon. Ça, c'est pour l'hypercalimie. Pour corriger la surcharge hydrosodée, on va instaurer un traitement diurétique en cas de surcharge. Le traitement diurétique qu'on instaure généralement, c'est un diurétique de l'ence, furosémie, de l'azilix. Et on commence par des, on commence par 20 mg, puis 40, 80, jusqu'à arriver à 1 g. Lorsqu'on arrive à 1 g et le patient toujours, il reste en surcharge, là, on va envisager l'épuration extra-rénale. D'accord ? Toujours, lorsque je parle de l'épuration extra-rénale, c'est la dialyse, voilà, plus exactement, l'hémodialyse. C'est la dialyse, elle n'a l'hémodialyse, la dialyse péritoniale. Normalement, en urgence, on fait la dialyse. Donc, envisager, soit instaurer un traitement diurétique en cas de surcharge, envisager une épuration extra-rénale, c'est-à-dire la dialyse. Pardon, la question diurétique. Alors, je vais terminer, je vais lire la question. Envisager une épuration extra-rénale, d'emblée, c'est signe d'insuffisance, d'insuffisance ventriculaire gauche, ou AP. C'est le patient, votre patient. Déjà, il y a une insuffisance ventriculaire, du ventricule gauche, ou bien, et là, l'OAP, c'est quoi l'OAP pour les plus jeunes ? C'est l'œdène aigu du poumon. Il faut instaurer et envisager une épuration extra-rénale, d'emblée. On ne va pas attendre les diurétiques. Sinon, l'anurie, c'est anurie supérieure à 72 heures, malgré un traitement diurétique de l'ence. On va faire l'asylix, à forte dose, un grain. En fait, on ne commence pas par un gramme, 20 mg, 40, et on voit, est-ce que le patient, bien évidemment, s'améliore. Si ça n'améliore pas, on arrive jusqu'à un gramme par jour. Si il ne s'améliore pas, on passe à la dialyse, principalement l'hémodialyse. Donc, la question, c'était quoi ? Le diurétique, il va aggraver les rats fonctionnels ? Non. En fait, les diurétiques, ils vont aggraver les rats. Mais, on est devant l'urgence. Il faut d'abord corriger tout ce qui est en urgence, mais en même temps, on fait la dialyse. Bon, d'après mon expérience lors de mon passage en néphrologie, les patients avec une ira fonctionnelle, on commence le schéma de réhydratation. Mais généralement, ce sont des patients qui ne vont pas faire ces complications, qui ne vont pas faire de la surcharge hydrosodée, ils ne vont pas faire l'hypercalimie qui est très sévère, qui va nécessiter la dialyse et tout. D'accord ? Généralement, ce sont des patients qui ont peu de complications. Ils se présentent, par exemple, des patients, ce sont des patients qui sont âgés et qui ne boivent pas beaucoup. Et du coup, ils installent avec, bien évidemment, une gastro-entérise. Ils font des vomissements, des diarrhées. Ils vont installer l'insuffisance rénale égifonctionnelle. On commence le schéma de réhydratation à 48 heures. Et c'est fini. Sinon, s'il a bien évidemment ces complications, notamment la surcharge hydrosodée, avec la réhydratation, on fait la dialyse. On fait les deux à la fin. On réhydrate. On ne va pas arrêter la réhydratation. On réhydrate et on fait la dialyse. Je vous en prie. Sinon, pour corriger l'acidose métabolique, l'acidose métabolique, on va donner les bicards. Mais également, on va faire la dialyse. Si pH inférieur à 7,1, c'est l'acidose lactique. D'accord ? L'acidose métabolique, on peut la corriger seulement par des bicards, et c'est fini. Ça se corrige. C'est bien évidemment le pH inférieur à 7,1. C'est-à-dire, on a fait une gazométrie. On retrouve un pH inférieur à 7,1. C'est le patient. Il fait une acidose lactique. Là, il faut faire la dialyse. Très bien. Donc ça, c'était le traitement sur tout ce qui est urgence, tout ce qui est complication, menaçant le pronostic vital à court terme. Trois, hypercalémie, surcharge hydrosodée, entre autres, l'OAP. l'acidose métabolique. Maintenant, je vais passer au traitement isiologique. Alors, pour l'irard obstructive, c'est l'urologe qui va prendre en charge le patient. Bon, il va faire la dérivation des urines en urgence pour arrêter l'aggravation de l'insuffisance rénale et de la fonction rénale, soit monter du centre Gigi. Alors, pour les plus jeunes, la centre G comme moi, les plus jeunes comme moi, la centre Gigi, elle se fait par voie urétrale. D'accord ? Par l'urètre. Pourquoi Gigi ? On l'appelle centre Gigi car elle est en double G. Si vous la voyez, c'est en double G. C'est comme double G. D'accord ? Mais parfois, chez des patients, on peut retrouver un obstacle qui ne va pas laisser passer la centre Gigi. Donc, on aura besoin du nephrostome. Pardon. Voilà, nephrostome. La nephrostome, c'est ce que vous voyez là. On va divider, bien évidemment, les urines, mais pas par voie urétrale. C'est par voie percutanée. On va aller au niveau de la force landaire. On va essayer de dériver les urines. Alors, il y a une question, s'il vous plaît, pour l'acidose laxique, à quelle valeur est intégrée la dialyse sur l'ionogramme ? Sur l'ionogramme. Je n'ai pas compris la question. Je me permets d'expliquer ma question, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Margot ? Je tiens à vous remercier pour l'excellence, l'excellente présentation que vous avez présentée. Alors, ma question, c'est par rapport à l'acidose lactique. On a vu que l'acidose lactique, c'est parmi les indications à une épuration extra-rhenne, c'est-à-dire à une dialyse. Maintenant, est-ce que toute l'acidose lactique indique une dialyse ? Non. Pas toute l'acidose lactique. Donc, la question est, à quelle valeur on peut dire qu'à ces moments, on commence une dialyse, une dialyse est indiquée ? J'espère que vous avez compris. Oui, oui, j'ai compris maintenant, mais sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, si quelqu'un parmi nous ici peut répondre. Je ne sais pas, ça reste l'indication de la dialyse devant une acidose lactique. À quelle valeur ? Exactement, je ne sais pas. Si quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît. D'accord, on passe. On cherchera par la suite. Je vais répondre sur le groupe, Inch'Allah. Donc, on était dans le traitement éthiologique de l'IRA obstructive. On a dit que soit monter d'une 100 GJ, soit néphrostomiste et on a bien évidemment un obstacle. On passe à la néphrostomie. Le traitement ultérieur de la cause, c'est l'ablation de la lithiase. S'il s'agit du lithiase, s'il y a un autre obstacle, par exemple, l'hypertrophibinie de la prostate, on peut faire une résection ou la résection de la prostate. Ou bien le traitement anti-tumoral, s'il s'agit par exemple d'une tumeur. Généralement, les ERAS obstructive, on a des lithiases. On fait bien évidemment l'ablation. Plus 5 ou 6 molles par litre. Voilà la réponse. Dit Meryem, je pense. Donc, l'indication de la dialyse pour tout le monde. Merci Meryem pour la réponse. Donc, lorsque l'actate plus de 5 ou 6 molles par litre, l'indication de la dialyse, elle est là. Merci Meryem. D'accord. Pour l'IRA fonctionnel, donc, c'est la plus simple des choses. On réhydrate le patient 48 heures, mais il faut tenir compte de deux éléments. La première des choses, la première des choses, il ne faut pas, on réhydrate le patient et on va mesurer son poids. Après 24 heures, on va mesurer le poids diélo, il ne doit pas dépasser mescèles chrétiens de 50 kg avant de commencer le schéma de réhydratation. Après 24 heures, il ne doit pas dépasser 51. Sinon, il faut arrêter la réhydratation. Tu n'es pas efficace. C'est-à-dire, avec le liquide, il passe dans le secteur extravasculaire et le reste là. Tu n'es pas efficace. Sinon, si on est au moins d'un kilogramme, on continue les schémas à 48 heures et le patient, il va récupérer, on reprend bien évidemment le dosage de la créatine inémie après 48 heures, vous allez retrouver une valeur normale ou bien proche de la norme. Sinon, c'est le patient, voilà, l'irra fonctionnelle en cas de choc hémorragique, il faut transfuser le patient, correction d'une défaillance cardiaque, s'il s'agit bien évidemment d'un patient avec une insuffisance cardiaque gauche, l'arrêt du médicament responsable, les USC, les ARRA2, il faut les arrêter chez les patients avec une irra fonctionnelle. On va arrêter généralement avec toutes les insuffisances rénales aiguës. Si le patient prend des USC, des ARRA2, ça va bien évidemment accentuer, ça va aggraver sa fonction rénale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête, on prescrit par exemple des inhibiteurs calciques. Très bien. L'irra organique, donc traitement cas par cas, donc c'est beaucoup plus spécialisé, nécrose tubulaire aiguë, diurétique de l'ence, traitement de la cause, néphrine interstitile aiguë, on arrête le médicament en cause, on fait un traitement anti-biothérapie, corticothérapie, la GNRP, c'est la glomerulone et frites rapidement progressives. Bon, la décision pour donner des corticoïdes, des immunosuppresseurs, bon, ça reste cas par cas. C'est beaucoup plus spécialisé, ça, Raha. Bon, je veux insister surtout sur ce récap qu'il faut garder en mémoire une fois pour toutes. devant une créatine supérieure à 12 mg par litre plus les trois arguments qu'on a vus. Ou bien, si on n'a pas d'argument, on va considérer si c'est une insuffisance rénale aiguë jusqu'à preuve de contraire. Voilà, on a posé le diagnostic positif de l'IRA. On passe à éliminer trois urgences. Il ne faut jamais commencer par les éthiologiques. Il faut commencer par les urgences qui menacent le pronostic vital. Hypercalémie, acideuse métabolique, OAP. Très bien, on a fini, on a éliminé les urgences d'IRA. On passe à faire l'échographie rénale et rechercher l'éthiologie. Pourquoi j'ai insisté sur l'échographie rénale ? Ça va nous permettre de voir la taille des rats mais également ça va nous permettre d'éliminer les rats obstructifs. On peut l'éliminer par échographie. Il n'y a pas de dilatation pilocale du ciel. Très bien, le patient n'a pas d'antécédent urologique. On fait le toucher rectal, il n'y a pas d'hypertrophibiline de la prostate et tout. Donc, c'est une insuffisance rénale aiguë obstructive et puis fonctionnelle organique. Et je vous remercie pour votre attention et les amis. Si vous avez des questions, marahma. dans n'importe quelle partie, quand je vais te prendre des questions, je vais te prendre des questions, je vais te prendre des questions, voilà.